Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans ce cours, incha'Allah, nous allons parler du jour de Arafah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Le jour de Arafah, c'est le meilleur jour de l'année Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalul ayyami yawmu Arafah C'est à dire le meilleur des jours et le jour de Arafah C'est un jour qui est particulier Dans lequel les actes de bien sont multipliés en termes de Hassanat Et dans lequel les musulmans ont pour habitude De passer leur journée à faire des actes d'adoration Étant donné la grandeur et la valeur de ce jour Selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc ce jour a un mérite par rapport aux autres jours Et ce à plusieurs niveaux Premièrement, c'est le jour dans lequel a été révélé Le fameux verset du Coran C'est un verset qui est très connu Et qui a été révélé au prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Pendant ce jour-là, le jour de Arafah Et c'était un vendredi Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab Il a dit Il a dit clairement Nous avons su quel est le jour Et quel est l'endroit dans lequel ce verset a été révélé Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il était à Arafah Et c'était un jour de vendredi Ce verset, il veut dire que Aujourd'hui, c'est-à-dire ce jour-là Ce jour de Arafah Allah Ta'ala a achevé Parachevé la religion de l'islam Pour les musulmans Et il leur a accordé son bienfait Et il a agréé pour eux l'islam comme religion Alors, ce verset, beaucoup de personnes le récitent Le connaissent Mais il y a des gens Qui n'en comprennent pas le sens correctement Exactement Oui, ça veut dire Aujourd'hui, j'ai achevé pour vous La religion de l'islam C'est-à-dire les règles de la religion de l'islam Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas eu un verset du Coran Après ce verset-là Ça ne veut pas dire non plus Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'a pas enseigné une nouvelle chose Après la révélation de ce verset-là D'ailleurs, si on parle par exemple Des versets du Coran Les versets qui concernent Arriba, le gain usurère Ont été révélés Après ce verset-là Donc quand on dit que Ce jour, la religion a été parachevée C'est-à-dire les règles de la religion de l'islam Mais ça n'empêche pas Qu'après ce jour-là Il y a eu des nouveaux éléments Il y a eu des nouvelles informations Comme par exemple L'interdiction du gain usurère Dans certains versets du Coran Parmi les particularités de ce jour-là Il y a que c'est un jour de fête Pour les musulmans Umar ibn al-Khattab Radiyallahu anhu Et Abdullah ibn Abbas Radiyallahu anhu Ont affirmé cela Ibn Abbas a clairement dit C'est-à-dire que le verset Dont nous venons de parler A été révélé Dans un jour Où il y a deux fêtes La fête du vendredi Parce que le vendredi est un jour de fête Chez les musulmans Ainsi que la fête de Arafa Parce que le jour de Arafa Est un jour de fête Pour les musulmans Et Umar radiyallahu anhu A dit lui Wa kilahuma bihamdillahi lana'id C'est-à-dire que ces deux jours-là Sont Et nous remercions Allah pour cela Sont des jours de fête Et ceci a été rapporté par Ibn Jarir Dans son tafsir Et parmi les particularités Qui font de ce jour Un jour qui a du mérite C'est que Comme nous l'avons dit précédemment Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalul ayyami Yawmu Arafa C'est-à-dire le meilleur des jours Et le jour de Arafa Et c'est un hadith rapporté par Ibn Hibban Également Pourquoi ce jour A un mérite particulier Et une valeur particulière Parce que C'est le jour du pardon des péchés C'est le jour dans lequel Il y a le plus de personnes Qui sont pardonnées Pour leur péché Allah Ta'ala A franchi un grand nombre de personnes De l'enfer Par les actes Qu'ils font ce jour-là Lorsqu'ils invoquent Allah Lorsqu'ils demandent pardon à Allah Lorsqu'ils se repentent A Allah Subhanahu wa ta'ala Il y a un grand nombre d'entre eux Qui sont pardonnés Et qui sont affranchis de l'enfer Donc Étant donné que c'est le meilleur jour Et que c'est le jour Où Allah Ta'ala Pardonne le plus A ses esclaves Alors Comment Oeuvrer dans ce jour Et quoi faire dans ce jour Premièrement C'est recommandé De jeûner le jour de Arafah C'est recommandé pour qui ? Pour ceux qui ne font pas le hajj Celui qui est au hajj Il ne jeûne pas Le jour de Arafah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a été rapporté par Abu Dawoud C'est à dire que le prophète A défendu De jeûner le jour de Arafah Pour ceux qui sont à Arafah Mais pour ceux qui ne sont pas Dans le pèlerinage Ceux qui ne sont pas Dans le hajj Cela Il leur est recommandé De jeûner Également Dans le jour de Arafah La personne Elle fait attention Au maximum A se préserver De tomber dans les péchés L'imam Ahmed Radiallahu anhu Rapporte de Ibn Abbas Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit au sujet de ce jour-là Le jour de Arafah C'est à dire Ce jour-là C'est un jour dans lequel Celui qui préserve son ouï Sa vue et sa langue Il lui sera pardonné Il les préserve de quoi ? Il les préserve de tomber Dans les péchés Il ne tombe pas Dans les péchés de la langue Il ne tombe pas Dans les péchés des oreilles Il ne tombe pas Dans les péchés des yeux C'est à dire Qu'il fait attention A ce que ses organes Ne commettent pas De péché Allah Ta'ala dit dans le Qur'an C'est à dire De dire la parole De dire la parole La ilaha illallah Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est à dire Les meilleurs duas Ce sont les duas Duas du jour de Arafah Duas c'est à dire Invocation Et la meilleure parole Que j'ai dite moi Ainsi que les prophètes Qui m'ont précédé C'est La ilaha illallah C'est à dire Il n'y a pas d'autre dieu Que Allah Il est unique Et il n'a pas d'associé Donc La personne Elle fait beaucoup D'invocation Elle fait beaucoup De zikr Elle dit beaucoup La parole La ilaha illallah Entre autres Elle jeûne Si elle n'est pas Dans le pèlerinage Elle fait beaucoup De dua Elle fait beaucoup De zikr C'est à dire D'évocation Et Elle se préserve Au maximum Des péchés Quels qu'ils soient Les péchés De l'oreille Les péchés Des yeux Les péchés De la langue Elle ne tombe pas Dans la médisance Les péchés Du coeur Elle ne tombe pas Dans l'irtiel L'orgueil Allah ta'ala Dit dans le coran Wallahu la yuhibbu Kullamurtalim Fakhour Donc Que la personne Fasse preuve D'humilité De modestie Et qu'elle oeuvre Pour que Allah ta'ala Lui pardonne Et qu'elle n'oublie pas De jeûner ce jour là Puisque le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est à dire Le jeûne Du jour de Arafah Expit les péchés De l'année Qui précède Et ceux De l'année Qui suit Et l'imam Al-Nawawi Rahimahullah Il a expliqué Cette parole Ca veut dire quoi Il expie Ce jeûne Expit les péchés De l'année Précédente Et les péchés De l'année Qui va suivre L'imam Al-Nawawi A dit Que ce qui est visé Par les péchés Ce sont les petits péchés Et si la personne N'a pas de petits péchés On espère Que les grands péchés Seront allégés Et si la personne N'a ni des petits péchés Ni des grands péchés Alors ce jeûne Sera une cause D'élévation en degrés Pour cette personne On demande à Allah Subhanahu wa ta'ala De nous accorder Son pardon De nous affranchir Du feu de l'enfer De faire que Nous restions Sur le chemin droit Sur le chemin De Ahlou's Sunnati Wal Jama'ah Avec la bonne croyance La croyance Du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Et la croyance De ses compagnons Vertueux Walhamdulillahi Rabbil Alameen Fasal Allahumma Ala Muhammad Taha Alameen Waala alihi Wa as-hahabihi Al-Taybine At-Tahirin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada